Salut Sabron, dans cette vidéo je vais te parler de l'art perdu, de la construction de monde grâce au marketing, comment faire des ventes avec tout ça, qu'est-ce que j'entends par ça, la construction de monde, et ça y est enfin, de la lumière potable, je vais te faire visiter un petit peu les alentours, comme le chalet poubelle qui est sur le cimetière. Allez, on visite les alentours déjà, donc cimetière, église, mairie, comme toute ville qui se respecte, et là d'où je viens, où j'ai passé cet après-midi, c'est pour ça que je suis complètement défoncé, c'est ça, voilà, les pistes de ski ici, comme tu le vois, il y a beaucoup de plaques vertes, la neige est en train de sécher, ce qui n'est pas cool du coup, parce que la piste est vert glacé, ce qui est vraiment, vraiment pas cool du tout, donc je n'ai pas pris mon pied du coup cet après-midi, mais je suis sur les genoux, je suis sur les rotules, j'en peux plus, mais je passe un super moment ici, ce qu'à se voir, j'ai pris un sacré coup de soleil, j'ai oublié la crème solaire, tout va bien, je suis là donc pour une petite semaine, pour profiter du ski, ça fait vraiment plaisir, par rapport à hier, il pleuvait, il ventait, mais il y a beaucoup plus de neige que ça, aujourd'hui beaucoup trop de soleil, et ils attendent de la neige ce soir et demain, donc ça devrait être bien mieux à partir de demain, en tout cas moi, je suis allé skier tout en haut de cette montagne là, et voilà, celle-là, et après, je suis passé sur une autre montagne, une autre montagne, je suis allé à 2500 mètres, là il y a de la neige, donc là, ça va, alors, tu vois, j'en peux plus déjà, je suis sur les rotules, vraiment, et j'ai eu la bonne idée de commencer avec le snowboard, j'ai voulu apprendre le snowboard, le problème, c'est que, le mec, il m'a loué, il m'a dit, ouais, snowboard, vous devriez éviter, c'est très très dur, etc., c'est là tout, si vous prenez pas de cours, donc je me suis dit, allez, je tente pas mal de snowboard, je suis allé chercher des cours, il n'y avait aucun prof de snowboard, donc je suis allé sur la planche de snowboard, et j'ai fait des petites vestes vertes pour débutant, je me suis ramassé bien comme il faut, mais bon, au bout d'un moment, j'ai quand même réussi à faire quelques descentes sans tomber, et je prenais pas mon pied, quoi, donc j'ai vite fait arrêter, là, j'ai repris les skis, donc tout va bien, allez, on revient au marketing, histoire vraie, il y a quelques années, un PDG qui, président, directeur général, qui aide les auteurs à créer un livre, et les met en contact, en relation, donc avec des éditeurs qui sont assez recherchés dans l'industrie, m'a envoyé un email qui change complètement le monde du business, et cette personne-là a dit deux choses, premièrement, elle n'est pas fan de mes emails, d'accord, super, mais deuxièmement, elle a dit qu'elle a lu mon livre, et mon livre était bon, avec du bon sens, du rythme, et surtout un savoir-faire dans la construction de monde, et c'est là où je veux en venir, elle a bien sûr proposé gracieusement de me mettre en relation avec un agent, ce que moi j'ai refusé, donc quoique en soit, elle m'a fait penser à quelque chose auquel presque aucun spécialiste du marketing ne pense, et c'est l'idée de la construction du monde. Pour moi, c'est très naturel, parce que j'ai passé ma jeunesse, si tu veux, à écumer les BD et autres, les trucs avec des méchants, des gentils, des héros, je joue souvent à Donjons et Dragons avec mes amis, donc tout ce qui est création de monde, de personnages, de récits, des histoires, ça me vient naturellement. Et du coup, c'est naturel pour moi d'apporter ça à mon marketing aussi. Tiens, laissez pas cette montagne derrière là, avec la fumée blanche qui commence à descendre. Donc c'est normal d'apporter tout ça à mon marketing, d'apporter ça à ma marque et à mon business dans son ensemble. Et oui, à tout ce que je fais en fait. Et très peu de personnes en marketing comprennent comment construire un monde. Ceux qui le font, en plus le font par accident, quoi qu'il en soit, je sais pas si ça va ajouter des années à ta vie, si ça va te permettre de mieux dormir ou pas, mais j'espère que ça va pouvoir te faire réfléchir davantage au sujet. Et dans ce cas-là, mon travail est terminé. Donc, pour revenir en marketing, j'ai prévu une vidéo. Il y a beaucoup de choses dans cette vidéo que tu vas apprendre. Donc dans cette vidéo, dans la vidéo qui suit, dans la série de vidéos surtout qui suit. Et donc, tu vas apprendre par exemple, tu vas voir la liste qui est longue et je vais la lire simplement. Comment l'un des esprits marketing les plus brillants de la planète structure ses tunnels de vente ? Comment utiliser la Bible pour prédire des nouvelles opportunités d'investissement ? Comment écrire des opt-ins, des squeeze pages, pour obtenir des prospects de haute qualité désireux de résoudre le problème avec lequel ton produit va les aider ? Pourquoi Bruno Mars est responsable du fait que beaucoup de gars se font larguer ? Comment garder la petite amie ou ta femme avec son meilleur comportement possible ? Et en prime, ça s'applique aussi aux animaux de compagnie, aux politiciens, aux amis, aux clients, aux fournisseurs de services et à toute autre personne avec lesquelles tu t'associes. Ce que la Bible dit sur la façon de gagner le respect de ton marché, les collègues, de tes collègues, de tes enseignants, des clients, etc. Le meilleur moment pour éviter des clients à problème. Le meilleur moment pour virer les clients à problème. Que faire si ta femme ou ta petite amie te lance un ultimatum ? Une leçon presque à faille d'obtenir ce que tu veux des gens, que ce soit leur argent, leur soutien, même leur cœur. Comment savoir si un contenu créé mérite d'être envoyé ? La pire façon jamais inventée pour créer un contenu. Comment l'un de ses plus grandes spécialistes du marketing, des histoires, tests et ses annonces. Le moyen le plus simple jamais inventé pour obtenir une augmentation rapide et énorme à court terme. La mentalité secrète de Dan Kennedy pour imposer plus de respect et des frais plus élevés à ses clients. Comment empêcher les rembourseurs en série, les voleurs, les copieurs et les clients de Baselaz de voler ton temps, ton énergie et ton argent. Pourquoi être égoïste rend les gens heureux autour de toi ? Une façon secrète d'écrire du contenu utilisé par Hemingway et d'autres romanciers populaires qui rend l'écriture plus rapide, plus divertissante, plus rentable. Pourquoi tant d'experts sont fauchés ? Comment te donner un air de confiance qui effraira les idiots et attira les meilleures personnes de ta vie ? Les dangers du réseautage dans les groupes Facebook ? Comment te positionner sur ton marché, surtout si tu as un service afin que les gens te payent plus, te respectent davantage et suivent souvent les conseils sans argument ni résistance ? Pourquoi les clients sont les dernières personnes à qui tu dois demander comment vendre ? Pourquoi les femmes sont les dernières personnes à qui un gars devrait demander conseil pour les attirer ? Le meilleur type de moment à offrir à une fille en cadeau ? Et non, ce n'est pas du chocolat. Le meilleur moyen pour les rédacteurs indépendants de se donner une sécurité financière ? Comment te donner la tranquillité d'esprit pendant des années, pendant les élections ? Comment transformer les mauvaises choses qui t'arrivent en vente à succès ? La vraie raison pour laquelle l'ananas célibataire aime posséder des chats ? Un moyen rapide et simple d'éliminer l'anxiété ? Tu trouves un nouveau marché à vendre ? Un exemple compris de la façon de transformer un produit de vente unique en un produit à continuité, à abonnement ? Le secret d'attaque sur le café pour l'écrire, ce que les gens veulent vraiment acheter au lieu de ce qu'ils disent vouloir acheter ? Pourquoi la grande majorité des gens qui prétendent que la bille et leurs livres référés mentent ? Une façon scientifique de fabriquer ta propre chance ? Comment utiliser des raccourcis pour écrire des pubs qui font beaucoup de ventes, même si ta copie est nulle ? Qu'en ne jamais utiliser et t'impliquer en affiliation, même si la personne paraît honnête ? Pourquoi je ne segmente pas ma liste, mais j'insiste pour que tous les autres la fassent et un tas d'autres choses nécessaires pour les débutants, pour gagner de l'argent sur Internet ? Donc pour en découvrir plus sur tout ça, je te conseille de cliquer sur le bouton jaune qui est en haut ou en bas, situé sur mon site Internet, situé sur YouTube. Alors tu cliques sur le petit « i » ou le premier lien qui est dans la description, vers une page, cette page, il y aura une vidéo, tu regardes cette vidéo, justement, et tu auras une série de vidéos qui va accompagner cette vidéo. Donc je te laisse vraiment en profiter, ça c'est juste un extrait de tout ce qui t'attend au travers de cette série de vidéos, je te laisse en profiter et je te retrouve tout de suite dans cette autre vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada